Dans cette vidéo, nous allons introduire la nécessité de pompe dans les circuits hydrauliques. Revoici l'équation de Bernoulli, dans laquelle nous avons déjà ajouté un terme qui correspond aux pertes de charge. On voit, grâce à cette équation, que lorsqu'un fluide va s'écouler dans une canalisation ou dans un circuit plus conséquent, et bien du fait de la perte de charge, on va dissiper de l'énergie et donc, forcément, les différents termes d'énergie, de pression, d'énergie cinétique et d'énergie potentielle sont susceptibles de diminuer. Autre situation, on peut très bien avoir un circuit pour lequel on souhaite avoir une élévation du fluide, c'est-à-dire que Z2 est notamment supérieur à Z1. Ou bien alors, on souhaite alimenter un réacteur, une colonne à destiller, toutes sortes d'appareillages dans lequel on veut faire régner une pression sensiblement supérieure à la pression P1 en entrée. Donc, on voit qu'on a nécessité de fournir de l'énergie. Du fait de la possibilité de convertir les différentes formes d'énergie, on pourrait imaginer, par exemple, si on a besoin d'élever le fluide à une côte Z2 assez importante, on pourrait très bien se débrouiller pour avoir, par exemple, la pression P1 qui soit élevée ou encore avoir la pression P2 qui soit faible, par exemple, en tirant au vide. Mais ça n'est pas toujours suffisant et donc, on a besoin d'apporter de l'énergie au système. Et donc, on a besoin, en fait, de faire apparaître un terme dans ce membre de gauche, un apport d'énergie, au contraire de la dissipation d'énergie qu'on faisait apparaître, donc le terme de perte de charge ici. Et donc, c'est en ajoutant une ou plusieurs pompes sur le circuit que l'on va pouvoir avoir un apport d'énergie sous la forme d'un, ce qu'on pourra noter, un delta P pompe ou un delta PP pour aller plus vite, qui va donc s'insérer dans cette équation de Bernoulli. Et donc, cette équation de Bernoulli, à laquelle nous avions déjà ajouté le terme d'énergie, pardon, de perte de charge, et à laquelle nous venons d'ajouter un terme qui correspond à l'apport d'énergie lié à la pompe, eh bien, cette équation s'appelle l'équation de Bernoulli généralisée. Alors, un petit peu de vocabulaire, lorsque l'on entre dans le domaine des pompes, ce delta P pompe ou delta PP que nous venons de définir, on peut aussi l'exprimer sous la forme de ce qu'on appelle la hauteur manométrique totale. Donc, on retrouve toujours cette dualité dans les expressions de Bernoulli, on peut les exprimer en pression ou en hauteur. Donc, cette HMT, eh bien, c'est l'équivalent du delta P pompe, mais exprimé en hauteur. On pourra éventuellement la retrouver notée de cette manière, donc avec un petit MT en indice. La représentation d'une pompe, sur un diagramme, un schéma de procédé. Alors, voici une représentation que vous aurez encore l'occasion de rencontrer. C'est l'ancienne norme, mais on la croise encore régulièrement. Et voici la nouvelle représentation normalisée, donc qui est un petit peu plus simple à représenter. Alors, deux termes très importants lorsque l'on s'intéresse aux pompes, les mots aspiration et refoulement. On va les utiliser dans toutes sortes de situations et pour qualifier toutes sortes de grandeur. Par exemple, on va pouvoir dire que le circuit qui se trouve à cet endroit, eh bien, c'est le circuit d'aspiration. On va pouvoir y calculer des pertes de charge à l'aspiration, une pression à l'aspiration, une vitesse à l'aspiration, et ainsi de suite. Et on va avoir, en fait, tout ce qui se trouve après la pompe, qui pourra être qualifié de refoulement. Donc, on va parler de circuit de refoulement, de pression de refoulement, et ainsi de suite. Dernière chose, on va avoir une possibilité de positionner la pompe par rapport au réservoir ou par rapport à l'appareillage d'où vient le fluide, de deux manières. La première, donc vous avez par exemple ici un réservoir, on va placer la pompe en position basse par rapport au réservoir. On dira alors que la pompe est en charge. Éventuellement, elle pourrait même se retrouver encore plus bas, de cette manière. Ou bien, on peut avoir, toujours schématiquement, un réservoir dans lequel on va pomper, cette fois-ci en aspiration. Donc, la pompe se trouve à un niveau plus élevé que la surface du liquide dans le réservoir. Dans la suite du module, vous allez découvrir ou redécouvrir les différentes technologies de pompe qu'on est susceptible de rencontrer. Vous verrez notamment que la possibilité de monter les pompes en charge ou en aspiration, ce que nous l'avons de voir, est très lié au type de pompe, à la technologie utilisée. Et enfin, vous aurez quelques éléments de choix pour pouvoir définir le type de pompe adéquate selon l'application que vous souhaitez réaliser.